Bonjour à tous, je vais vous montrer comment utiliser le potentiel de notre connecteur Office 365. Pour rappel, Office 365 c'est notre cloud bureautique de Microsoft sur laquelle on retrouve des outils comme Word, Excel, PowerPoint ou OneNote directement depuis le cloud, accessible depuis n'importe quel navigateur avec une simple connexion web. Adossé à Jamespot, quel serait l'avantage d'avoir ce connecteur ? C'est tout simple, aujourd'hui on a sur Office 365 la gestion de la bureautique, de la création du document, par contre tout ce qui concerne la communication et la collaboration, l'échange rapide, l'échange d'opinion sur ces différents documents, tout cela peut se faire dans Jamespot avec le connecteur qui va bien. Donc il y a trois avantages à utiliser ce connecteur. Un, donner la force du collaboratif à vos documents directement dans le réseau. Deux, utiliser la force d'indexation du moteur de recherche pour faire en sorte que n'importe quel document partagé dans le réseau puisse être retrouvé via le moteur de recherche de Jamespot. Trois, bénéficiez de la liste des groupes que vous avez dans Jamespot. Aujourd'hui, elle regroupe vos membres par service, projet, commission thématique et à partir de là, en un clic, vous êtes en mesure de prendre un document depuis votre drive pour le partager à la bonne liste dans votre réseau Jamespot. Pour utiliser la force du connecteur Office 365, il faut donc respecter quatre étapes. La première, c'est bien sûr d'avoir un compte Office 365. On le voit ici sur l'écran, j'ai donc accès aux différentes applications et donc je suis en mesure de pouvoir activer le connecteur sur Jamespot. Pour cela, il suffit d'être administrateur et de se rendre dans le gestionnaire d'applications. C'est aussi simple que cela, donc il faut chercher le connecteur. Le voici, Drive, gestion des drives, c'est assez clair. Donc, chez moi, sur ma plateforme de démo, c'est déjà installé. On va donc, étape 2, le configurer. Je clique sur Drive et à partir de là, je vais donc choisir quel drive je souhaite connecter. En l'occurrence, l'on propose différentes alternatives. Un, Microsoft. Deux, Google Drive. Trois, Dropbox. Là, c'est Office 365 qui m'intéresse. Donc, je l'active et j'active l'application pour l'ensemble des utilisateurs. Je mets à jour. Et voilà, le Drive est configuré avec l'option Office. À partir de là, on va partager un document. Donc, je vais dans le projet important. Et je vais aller dans la banque documentaire. À partir de là, on voit une nouvelle icône s'afficher. Icône rouge avec le nuage et la mention Drive. Donc, à partir de là, je vais pouvoir cliquer dessus. On voit une nouvelle icône OneDrive s'afficher. Donc, à partir de là, je vais retrouver, on voit ici, les dossiers sous-dossiers de mon OneDrive. Je vais être en mesure d'aller piocher un document. Pourquoi pas ici, ce communiqué de presse que je vais partager directement dans ce projet important. Et voilà, ça se charge. Et c'est fait. Le communiqué de presse est publié pour les différents membres du projet important. Maintenant, essayons, pour cette dernière étape, d'éditer à plusieurs le document. Je clique donc sur « Communiqué de presse ». Et à partir de là, je vois dans les options s'afficher « Ouvrir depuis le Drive ». À partir de là, je peux l'éditer à plusieurs en ligne. Je choisis « Modifier dans le navigateur ». Et voilà, les différents membres de l'espace projet important dans Jamespot vont pouvoir se connecter sur OneDrive et éditer à plusieurs ce communiqué de presse. Voilà donc comment utiliser notre connecteur et la force de Jamespot pour apporter plus de collaboratifs à ces documents. À bientôt !